Musique d'ambiance Musique d'ambiance Eh ! Il y a de l'orage, pas tout droit ! Salut ! Eh pas tout droit ! Hein ? Ouais ouais ouais, c'est moi, quand ça tourne ! C'est un tout nouveau concept de vidéo, j'espère que ça va c'est un premier jet c'est une vidéo je sais pas si vous avez marqué mais sur le titre il y a eu la mention exp 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 ça veut dire expédition ça veut dire que c'était quoi ça on part faire des vidéos et on sait pas du tout ce qu'on va trouver il n'y a rien de préparé c'est que sur le tasse et 100% immersif mon dieu je ressemble trop à l'américain là faut que j'arrête et donc là on se dirige dans la jungle pour suivre un petit cours d'eau alors alors c'est très simple le principe est super ça on change un petit peu c'est à dire que plutôt que de faire des vidéos où on va focus sur une espèce où tu sais il ya quand même une petite préparation montage hyper hyper efficace un truc dans le genre je crois que c'est bien sans besoin de m'écrire là que contrairement aux autres vidéos où c'est un minimum préparé et ben là c'est totalement en immersion c'est à dire qu'il n'y a rien de préparé on va voir des spots peu importe lesquels et on va voir ce qu'on trouve et en fonction de ce qu'on trouve je vous donne les explications si je sais quelque chose et si je sais pas et ben on complète ou alors on ouvre des bouquins et on fait comme tout le monde on s'instruit voilà alors on prépare le matos quand on sort la nuit le matériel qu'on va utiliser va être complètement différent par exemple les sources lumineuses ne vont pas être les mêmes les objectifs qu'on va prendre vont pas être les mêmes aussi je vais très peu prendre de téléobjectifs j'ai un 600 mm sigma par exemple je vais je vais pas l'utiliser quand je fais quand je fais une sortie nocturne je valorise plutôt les objectifs qui me servent à voir de près comme les objectifs macro les 50 mm surtout les objectifs de bonne qualité avec une grande ouverture qui permettent qui permettent de capter beaucoup plus de lumière parce que la nuit c'est ça c'est surtout ça qui est important en fait c'est le manque de lumière et j'emmène pas non plus mon pied vidéo pied vidéo je l'emmène uniquement lorsqu'il s'agit par exemple de d'utiliser le téléobjectif donc si j'ai pas le téléobjectif ça c'est rien que je l'emmène j'ai tout à tout elles sont les guettes elles sont elles sont dans le vas-y tu n'es pas dans l'endroit si tu as les tiennes toi c'est bon alors on va probablement marcher dans les hautes herbes donc ça c'est con c'est mais ça marche plutôt bien alors je vous dire tout de suite c'est des guettes c'est contre les serpents je peux pas vous garantir que l'efficacité est à 100% sûr en tout cas c'est une moindre protection sachant sachant qu'on va probablement d'en croiser peut-être et ici il ya des serpents relativement dangereux c'est pas mon asurance vie mais je préfère les avoir et pas en avoir besoin qu'en avoir besoin et pas les avoir ici en amérique centrale il ya des serpents qui sont très très toxiques qui est très venimeux dont les venins peuvent avoir de graves mais de très très graves répercussions sur l'organisme sur les humains donc les guettes à serpent finalement constituent une moindre protection ça ne vous protège pas à 100% ce qui va vous protéger face à un serpent venimeux c'est de garder une certaine distance mais aussi de pouvoir les voir d'anticiper de pouvoir les reconnaître moi les guettes à serpent que j'utilise c'est ce système alors c'est pas du kevlar contrairement à ce qu'on pense sur les publicités là c'est simplement des plaques de plastique agencées les unes côte à côte sur lesquelles est tressé un tissu et là je sais pas si vous voyez mais il ya deux trous par en dessous on voit les plaques de plastique parce que il ya deux semaines j'ai marché sans faire exprès sur un crocodile et il a percé il a percé la guette et je s'y avait eu ma jambe en dessous il m'aurait percé la jambe voilà donc c'est pas votre assurance vie par contre ça vous protège un petit peu en plus et puis je vais être honnête avec vous j'ai découvert que ici au costa rica et ben les guides touristiques il les faut mettre aux touristes en fait je me suis rendu compte et bien que ce que j'ai quand même été faire des expéditions avec des guides c'est pour voir comment il faisait en fait je me suis rendu compte que c'était pas si différent que ce que nous on fait d'habitude tu vois on est équipé pareil même mieux et et puis on fait on va dans les mêmes coins et puis on utilise les mêmes techniques quoi donc voilà oui ils font marcher dans la jungle avec des lampes torches nous c'est ce qu'on va faire on va marcher dans la jungle avec des lampes torches alors c'est bon j'ai mal en plu et je l'ai rechargé t'en as une toi ou pas non non je l'ai perdu la mienne t'as du toki géant toki tu l'allumes ouais il est sur le sac qui est contre la rue regarde il y a une limace qui s'est baladé dans la voiture d'ailleurs quand vous voyagez de manière générale vous allez sûrement traverser des zones dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de réseaux donc ça sert absolument à rien d'utiliser votre téléphone pour se joindre quand on est dans la jungle et essayer de crier les arbres constituent une barrière naturelle contre lesquelles viennent taper les sons en fait crier ça devient juste insupportable et puis surtout si vous voulez pas faire de bruit les toki walkie vont être un outil mais indispensable indispensable quand vous faites des treks comme ça dans la dans la forêt dans la montagne dans les plaines peu importe un très bon moyen de communication allez c'est parti je vais te prendre le sac on est bon pas utiliser le faisceau principal tout de suite on peut utiliser le faisceau principal tout de suite j'ai utilisé le petit histoire que nous on est équipé standard des lampes frontales une lampe torche qui est quand même relativement puissante parce que tu vois et on est venu se garer dans ces espèces de ruines là qu'on connaît qu'on connaît en fait ça fait un moment qu'elles sont là elles sont inhabitées en amérique centrale et notamment au costa rica vous rendrez compte que laisser votre voiture n'importe où ça peut craindre en revanche vous aurez plus de chance à pas vous faire détruire votre bagnole ou la faire piller ou faire voler si vous la laissez dans des coins très peu fréquenté c'est ça le paradoxe c'est que plus le coin va être va être fréquenté et plus vous aurez de chance qu'il y ait des gens qui passent à côté et qui a envie de vous piller votre bagnole et c'est une plateforme sur laquelle on vient régulièrement parce que toute la plateforme au dessus c'est que du béton et ça permet de pouvoir s'installer pour attendre la nuit pour observer les bestioles ça permet aussi de se être en hauteur et bivouaquer et ça permet aussi voir observer des oiseaux si jamais comme des perroquets parce que ici eh ben c'est une zone où il ya beaucoup beaucoup de perroquets ils viennent manger le matin et le soir enfin surtout le matin ils viennent manger proche de proche de la plage ils viennent manger des gros fruits et le soir ils vont se foutre plutôt vraiment loin 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 dans la forêt et sinon en pleine après midi c'est ici qu'ils viennent jouer tu les vois en fait ils sont toujours par binôme oui parce que c'est des animaux qui vivent en couple et qui surtout qui ont besoin de qui ont besoin d'interagir les uns avec les autres et donc ils jouent ensemble ils communiquent c'est trop 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 beau c'est c'est magnifique donc l'idée c'est d'aller suivre le petit cours d'eau qui est derrière donc c'est parti on y va tu vas les gâtres là c'est typiquement pour ce genre d'environnement que je les mets c'est pas pour aller dans l'eau ou marcher sur live non c'est vraiment pour ce type d'environnement tu as des crottales ici le plus commun ici de l'appel l'hôtel siopel le plus commun c'est le bottrop ça se perd adulte c'est quand même grand comme ça ça fait du bon un mètre vingt c'est un peu large comme ça ça des grands crochets bien bien violent ils se confondent vachement bien avec la végétation morte au sol et ça tombe bien parce que c'est là qui en fait regarde 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 ça viens voir c'est une princesse c'est les fourmis comme les paraponéra c'est pareil sauf que celles-ci elles sont jaunes en amérique centrale tu as des fourmis et qui sont très très connus puisque le nom vernaculaire c'est la fourmi balle de fusil les fourmis de balle de fusil en fait tu en as quelques unes tu as les dinoponéras tu as les paraponéras tu as les néoponéras celle qu'on a observé ce soir là c'était une néoponéra villosa on les reconnaît bien parce qu'elles sont noires avec une petite pellicule de petites sensibles jaunes et c'est une princesse parce qu'elle a des ailes je sais pas si vous avez entendu mais à un moment donné mon coéquipier il sous-entend que ça pourrait être un mâle parce qu'il a des ailes en fait non mâle et femelle donc prince et princesse vont avoir un des ailes et très honnêtement la différence entre le mâle et la femelle chez les fourmis elle est juste impressionnante les mâles on dirait des guêpes en fait et les femelles on les reconnaît bien parce qu'elles ont vraiment une tête massive et carrée avec les mandibules celle-ci vraisemblablement et ben c'était une femelle et potentiellement une future reine qui donnera naissance à une colonie d'une cinquantaine individus ça la douleur de cette de cette fourmi c'est comparable à une balle de fusil c'est bon t'as vu un peu c'est normalement normalement on mettrait des bottes mais euh je vais les mettre à sécher mes chaussures tu veux le garder ? non tu le gardes quand on marche dans la jungle faut se protéger les jambes l'avantage avec les bottes c'est que souvent dans la jungle c'est un milieu qui va être humide dans lequel donc il y a énormément d'eau et quand on remonte une rivière ben c'est bien d'avoir des bottes surtout si vous y passez de longs moments sur plusieurs jours cumulés parce qu'avoir des pieds mouillés quand on marche sur plusieurs jours c'est juste infernal mais attention il vaut mieux avoir des petites chaussures qui respirent et qui peuvent sécher rapidement que des grosses chaussures comme des chaussures militaires qui peuvent prendre l'eau et qui vont mettre des heures voire des jours pour sécher et les bottes et ben évitez de les faire remplir d'eau sinon c'est plus une botte mais c'est un récipient en fait je suis très excité d'être dans la jungle oh moi aussi mon ami oh la la ça fait du bien oui cette branche cette branche ça m'excite moi je pense que c'est une racine pourquoi la racine ? là c'est une branche il y a plein 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 d'araignées c'est trop trop génial vous ne les verrez pas à la caméra parce qu'il faut que la lumière elle soit pile poil dans l'axe de la rétine de l'araignée et nous en fait on les voit avec les lampes frontales comme ça parce que ces araignées là elles ont sur la rétine un espèce de petit miroir qu'on appelle le tapetum lucidum c'est à dire tapis lucide et donc ça fonctionne un petit peu les chats ont pareil les bovins ont pareil plein d'autres araignées ont ce truc là et alors le fonctionnement est relativement simple c'est à dire que dans la nuit même dans la nuit il y a de la lumière qui passe il y a un peu de lumière tu vois très peu mais il y en a et cette lumière donc qui pénètre dans le décor elle tape sur les objets et elle est renvoyée sur le tapetum lucidum de l'animal et ce tapetum lucidum de l'animal et ben il s'occupe de lui aussi renvoyer la lumière qui rééclaire à nouveau l'objet et ben un peu à la manière des phares d'une voiture c'est euh... j'aurais adoré avoir un tapetum lucidum c'est vraiment dommage qu'on puisse pas montrer sur la vidéo à quel point le spectacle qu'on a vu ce soir là était magnifique et c'est un spectacle qui est hyper récurrent puisque c'est tous les soirs dès qu'on longe une rivière en fait quand on éclaire on va voir plein 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 de petits reflets donc ça va briller partout sur le sol sur les rochers au tel point qu'on a l'impression que c'est une mer de diamants et tout ça ce sont des araignées des araignées qui sont nocturnes qui sortent la nuit et on trouve principalement des ansilométès donc des araignées de la famille des chténidées qui vont vivre vraiment parmi la végétation basse et des araignées de la famille des trécaléidées qui vont vivre sur les rochers proches de l'eau et on voit cette taille c'est où elle est belle ah regarde c'est génial ça regarde t'en a une autre là qui a chopé quelque chose ah ouais viens, viens, viens viens, viens viens voir, viens voir ça qu'est ce qu'elle a chopé franchement je sais pas trop ce qu'elle a chopé c'est du génie regarde la taille de cette araignée ah oui évidemment remonte 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 encore bon elle est très bien là considérons qu'elle est très bien c'est magnifique ces araignées là alors j'essaye de parler et de filmer en même temps c'est chaud attends c'est quoi j'ai terminé mon plan ces araignées là t'en as partout 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 à chaque fois sur les rives de ruisseaux, de fleuves, de rivières et en fait c'est fou parce que je sais pas quelle caméra pourrait montrer ça regarde il y en a une là une là ouais une là regarde 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 elle court sur l'eau regarde t'as vu elle est là attends reste ici je vais la faire venir vers toi sur l'eau filme genre vers là non elle est pas là non elle est partie non bref ce que j'étais en train de dire c'est que ce sont des araignées qui ont la particularité de pouvoir courir sur l'eau effectivement puisqu'en fait c'est là qu'elles vont vivre elles vont vivre proche des coins d'eau c'est des araignées de la famille des trécaleïdées ouais je me trompe pas c'est ça trécaleïdées et elles sont spécialisées dans la capture de proies proches des points d'eau et donc elles ont des pattes super fines parce que elles sont adaptées à la vie aquatique et ces pattes fines leur permettent de de faire des petits bons comme ça je suis désolé je peux pas vous le filmer parce que c'est super rare à filmer je connais encore personne qui a filmé ça en vrai et c'est génial quoi c'est génial inoffensif complètement inoffensif allez continuons ouais mon ami hé ici en saison des pluies il y a des crocos hein ils peuvent remonter facile en fait alors ça peut paraître assez invraisemblable mais oui là où on est il peut et il va y avoir des crocodiles en saison des pluies il y a tellement d'humidité il pleut tellement de manière fréquente et régulière tout au long de la journée même tout au long de la nuit le ruisseau qu'on est en train de suivre en saison des pluies le niveau va augmenter de 3 mètres et évidemment ce ruisseau là va se transformer donc en rivière et cette rivière va rejoindre la mer la mer avec le niveau des marées va augmenter ou non et donc la rivière et la mer vont se rejoindre ce qui va permettre à des crocodiles comme le crocodileus acutus le crocodile américain de pouvoir rejoindre et remonter les rivières comme ça par les estuaires je sais pas si on va voir beaucoup d'animaux sur la rime ou sur la berge vu qu'elle s'est tombée il y a pas longtemps je sais pas si on va voir beaucoup de choses je t'entends pas je t'entends pas j'ai pas pu remonter en fermer oui bon je suis désolé l'autre c'est barré j'ai pas touché j'ai pas touché je vous jure je me trouve que c'était la lumière mais t'en as un autre là ici là c'est des basilic alors ça c'est basiliscus basiliscus est-ce que vous me captez ? Aaron t'es là ou pas ? moi je suis là ah non t'es là ? parce que je vois rien du tout alors ça c'est des basilics alors il y a beaucoup de gens ceux surtout ceux qui kiffent les reptiles qui connaissent les basilics mais pour ceux qui savent pas non c'est pas le serpent dans Harry Potter c'est pas non plus la plante en fait ce sont des lézards ils sont très connus puisqu'on en voit dans plein de reportages puisqu'ils sont capables de courir sur l'eau tellement ils vont vite mais celui là c'est un jeune parce que les adultes et ben c'est beaucoup beaucoup plus grand et la nuit ils viennent se mettre sur les branches comme ça pour dormir si jamais il y a un danger ils se lâchent dans le vide donc lui je vais pas le faire mais c'est ce qui s'est passé avec l'eau tout à l'heure que je voulais vous montrer mais si jamais il y a un danger ils se lâchent dans le vide et comme il y a de l'eau là où ils dorment juste en dessous et bien ça leur permet de pouvoir se cacher dans l'eau directement alors ces champions de l'apnée ils peuvent rester immergés sous l'eau quasiment une heure c'est assez incroyable et ça peu importe la taille tu peux avoir des petits, des grands et les adultes sont magnifiques puisqu'ils ont une espèce de longue crête dorsale qui part donc de la partie occipitale donc du crâne ici juste à l'arrière une membrane de peau et en fait tu en as sur le dos et sur la queue c'est juste magnifique on dirait un mélange entre un dragon et une feuille un dragon-feuille je sais pas si vous avez remarqué mais ils vont souvent se mettre, se poser sur des branches du même diamètre que ça permet de pouvoir se cacher derrière si jamais il y a un potentiel prédateur mais de toujours le regarder d'un oeil en dépassant de la branche comme ça à droite ou à gauche c'est pour ça qu'ils vont choisir des branches et ben du même diamètre qu'eux plus ou moins et c'est pas rare en plus de les voir bah plusieurs au même endroit surtout quand ils sont jeunes génial mais ça, ça t'en vois partout t'en vois vraiment partout et ils se mettent sur tout et n'importe quoi la dernière fois j'en ai vu t'avais des mecs qui avaient planté un poteau enfin une tige de bois avec une canette au bout parce qu'ils aiment bien faire ça ici et le truc était planté mais au milieu de nulle part et t'as le basilic qui a trouvé le moyen de se mettre sur cette branche là la nature s'adapte allez s'adapte bonne nuit petit basilic c'est comment là-haut ? c'est très espacé il y a un grand jardin c'est pas mal des gros arbres vas-y on y va hein je crois que je vois une corée ou vous ? oh il y a une dendrobate là 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 regarde en pleine nuit tu la vois ? ouais tu l'as eu à la caméra ? ouais c'est génial alors c'est une dendrobate oratus les dendrobates c'est des petites grenouilles qui sont toxiques en fait elles sont dénimeuses et elles sont très colorées je te jure tout le monde les connait même celui qui est pas même celui ou celle qui est pas qui est pas à fond sur les animaux il a forcément déjà vu j'en sais un moi un wallpaper windows avec ces trucs là ou alors t'en as plein des photos de ces petites bêtes là sur instagram parce que c'est tellement coloré tellement fabuleux et aussi tellement toxique et ben ça fait des supers sujets d'études en fait ou de photographie ou de pas mal de trucs donc c'est très réputé comme animal et c'est pas la première que je vois je t'ai vu que la première fois que j'en ai vu j'ai comment on dit déjà quand on a un orgasme j'ai orgasmé ouais j'ai joui exactement j'ai joui c'est ça parce que c'est trop bien de les voir dans la nature c'est un truc de ouf et tu sais on t'en parle quand t'es gamin tout ça c'est un... où ça ? là 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 sur moi suiv moi là mon dieu mais qu'est ce que c'est que ce truc ? les serpents là ils sont au pic Christoglyphe ! Viens, viens, viens ! T'es Aron, Aron ! T'es où ? Aron ! T'es où ? Ce lézard sont nos amis. Donc ça leur permet de signaler leur territoire.